... Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Au sommaire, le ministre de l'Industrie et des PME visite l'usine d'engrais Tokuna Guinée et celle de fabrique de fer à béton de la zone industrielle pour s'enquérir du respect des normes de fabrication des produits. Bientôt, les compteurs prépayés dans les ménages, mais bien avant, la société est déjà entendue une série de sensibilisations à Caloum. Dans l'actualité également, le ministère de la Culture, d'espoir et du patrimoine historique marque du respect à la mémoire des disparus du AFIA 77. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La mission en Guinée, des experts du Fonds monétaire international ont eu une séance de travail avec la commission des affaires économiques et finances de l'Assemblée nationale. Cette équipe d'économistes évalue les différents indicateurs de l'économie guinéenne. La rencontre devait permettre au FMI d'appuyer un certain nombre de secteurs porteurs de croissance socio-économique. Robert C. du tonneau au reportage. Pour mieux cerner les préoccupations de population à la base, les experts du Fonds monétaire international FMI passent par la commission des affaires économiques et finances de l'Assemblée nationale. Cette commission a passé au peigne fin les problèmes socio-économiques du pays. À travers elle, la mission a pu comprendre où et comment accompagner la Guinée. Nous avons discuté du bilan depuis la dernière mission d'article 4 des services du Fonds monétaire depuis 2012 et aussi des perspectives d'avenir pour la Guinée. Nous avons également parlé de l'impact de ces progrès-là sur les conditions de vie des Guinéens, en particulier la réduction de l'inflation. Je crois que c'est le point le plus important pour le Guinéen moyen. Une baisse de l'inflation de 22% à 7%, je crois que c'est un accomplissement significatif. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le système économique guinéen est fortement éprouvé. Une situation due essentiellement à la baisse considérable des coûts des matières premières sur le marché mondial. À cela s'ajoute les séquelles laissées par le virus Ebola en Guinée. Pour sa relance, certains secteurs sont ciblés. Nous sommes allés dans l'économie réelle, voir quelles sont les perspectives de croissance de la Guinée. Nous avons pointé les doigts à les secteurs agricoles, secteurs de l'économie numérique, le secteur énergétique, qui s'ajoutent évidemment au secteur traditionnel des mines. Mais comme vous le savez, les produits miniers se sont essoufflés à l'échelle internationale, sur le marché international. Il y a eu un retournement. Et je ne pense pas qu'à court ou à moyen terme, la croissance du Guinée puisse être tirée par le secteur minier. Par contre, il faut mettre l'accent sur le secteur agricole. C'est très important. C'est là où vit la majorité de la population guinéenne. La mission entend élargir ses consultations à plusieurs autres institutions républicaines. C'est pour permettre à la Guinée de se repositionner économiquement. Le ministre de l'Industrie et des PME visite la zone d'activité économique de Dubreka. Aboubakar Bari est allé s'enquerrer des conditions d'implantation de l'usine d'engrais Tokuna de Guinée et celle de fabrique de fer à béton. L'inauguration de l'usine Tokuna est prévue dans les jours à venir. Maïmouna Béladiallo pour les détails. Nous sommes ici à l'usine d'engrais Tokuna, Guinée. Premier site visité par le ministre de l'Industrie et des PME. Ici, 1500 tonnes d'engrais sont produites chaque jour et stockées dans ces deux hangars. Après la production, s'ensuit le processus d'analyse et de certification de l'engrais. Nous faisons l'analyse quotidienne de la formule de l'usine. Comme je prends un exemple le 17-17, la formule est née par la Guinée. Et quand l'usine produit, nous notre heureux c'est quoi ? De prendre la production du jour. On vient dans notre labo ici, à partir de cette machine, nous faisons l'analyse de potassium. Le cas. Et après, nous venons toujours, parce que dans la formule, il y a le cas de potassium, il y a le phosphore, et aussi il y a l'azote. Nous venons par ici, nous faisons l'analyse ici de phosphore et de l'azote. Après, pour des sols donnés, nous venons aussi pour le bord. Si le bord existe dans la formule, nous analysons le bord, et après nous analysons le soufre. Après avoir visité les bureaux, le poste de contrôle, le laboratoire, la salle de pilotage et les hangars de cette usine, qui emploie actuellement 67 personnes, le ministre de l'Industrie repart confiant. Je suis heureux de constater que le projet est arrivé pratiquement à son terme. Ils sont sous les derniers petits réglages de sécurité, d'organisation, de signalisation, pour permettre le lancement officiel de l'Industrie, sous le patronage naturellement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous savez quelle a été sa volonté, et quelle a été sa décision de pouvoir doter notre pays d'un équipement de ce type, capable d'aider aussi au développement du secteur agricole. À l'usine de fabrique de fer à béton et de pointe de Cacvelet, qui, elle, emploie près de 300 ouvriers, le respect des engagements faits du chemin. Tout y est presque pour une meilleure qualité de travail. De quoi raviver la confiance du chef de département de l'industrie. On savait que c'était une unité industrielle qu'on avait fermée, pour cause de non-conformité. Les travaux ont été faits, le fer à béton est conforme aujourd'hui aux normes qu'ici, en la matière. Les travaux d'aménagement sont en train d'être achevés. Les zones de stockage des produits, de matières premières ainsi que des produits finis, sont bien localisées. L'infirmerie est fonctionnelle. Les blocs sanitaires sont fonctionnels pour le personnel. Le niveau de sécurité a été rehaussé. Donc nous sommes satisfaits. Toutefois, la zone industrielle de Cagbelé est sans cesse menacée par les constructions anarchiques en guise d'habitation. Une autre boîte à Pandore. La Guinée et le Japon conjuguent les efforts pour exploiter le port de pêche artisanal de Caporo. Pour l'intérêt général de la population et dans une perspective de développement économique, les riverains sont priés de libérer les emprises du port en vue de préparer la mise en oeuvre du projet d'aménagement. Alassane Diégo Barry, reportage. Après le port de Boulbiné, de Bonfi et de Dixine, le port artisanal de pêche de Caporo est l'un des plus importants de la ville de Conakry. Seulement, ce port n'a jamais été aménagé depuis l'indépendance. Ici, depuis Belle-Lurette, des pêcheurs artisans se débrouillent comme ils peuvent dans des conditions restées archaïques. Pour inverser ces tendances, le gouvernement guinéen se tourne une fois encore vers le Japon pour demander son aide en vue d'y construire des infrastructures dignes de la pêche moderne. Mais pour cela, il faut des préalables. On s'est rendu compte que l'emprise du site est extrêmement occupée. Donc ce matin, le ministre de la ville, le gouvernement et moi-même avons décidé de venir rencontrer la population rivéraine pour les sensibiliser à l'effet de pouvoir libérer le site pour permettre à l'équipe japonaise qui n'a pas assez de temps à passer chemin ici de faire l'étude de faisabilité afin que les travaux puissent immédiatement commencer et rapidement. Une fois les lieux dégagés, le Japon, à travers la JICA, se propose de mener des études techniques de faisabilité pour doter Caporo d'un port avec des équipements de dernière génération. Pour réussir ce challenge, le ministre de l'aménagement du territoire était aux côtés de son homologue de la pêche pour demander aux occupants de libérer le site du projet. Je voudrais prier vraiment les frères et sœurs qui opèrent donc dans l'emprise là que désormais il y a un nouveau projet comme le chef de quartier vient de le dire pour le bonheur des pêcheurs de Caporo. Vous avez vu, il y a eu des rénovations à Bourbiner, des constructions à Bourbiner, à Témineta et à Bonville. Si on vient à Caporo, ça devrait les enchanter. Tout Caporo attend ce projet. Donc si nous recevons aujourd'hui les excellences des deux ministres, c'est une grande joie. Une grande joie. Donc nous sommes prêts pour tout ce qu'ils vont nous dire. Parmi les nombreuses opportunités dont dispose la Guinée, les ressources halieutiques occupent une place de choix. Cependant, pour en profiter amplement, des aménagements sont plus que jamais nécessaires en vue de bénéficier de toutes les retombées positives de la filière pêche en Guinée. On se souvient qu'une campagne de sensibilisation pour l'assainissement de la ville de Conakry avait regroupé 200 jeunes recrutés par le ministère de la Jeunesse et celui de la décentralisation. L'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi était sur les grands axes pour contrôler la tâche effectuée par les agents postés sur le terrain. Le point avec Moussa Bangoura. Trois semaines après le lancement de la campagne de sensibilisation pour l'assainissement de la ville de Conakry, une mission de l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, si on a les quartiers concernés par le projet. Objectif, discuter avec les agents postés, mais aussi renforcer la surveillance des points de dépôt. Vous avez vu avec moi aujourd'hui qu'il y a une grande satisfaction qui se dégage, malgré quelques points noirs qui sont encore là et sur lesquels les communes à travers leur DMR sont en train de prendre aujourd'hui des dispositions pour aujourd'hui débarrasser la capitale de ces points-là et que nous puissions respirer ce terre pur qui a toujours été la fierté de nos parents dans cette capitale. Cette opération engage 200 jeunes. Partout, ils ont expliqué le mécanisme de dépôt des ordures avant les heures de pointe. Tout va bien. Ici, les ordures, on les a informés, on dit de déposer les ordures la nuit. Maintenant, à l'aube, les camions vont passer pour prendre les ordures. Après le dépôt, à l'aube comme ça, les camions vont venir pour prendre les ordures. Maintenant, c'est interdit dans la journée de déposer les ordures. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Là où nous sommes comme ça, avant ce petit projet, quand vous venez ici à part heure, vous trouvez que les gens sont encore remis. C'est comme si le camion n'ait pas passé. Mais depuis que nous avons commencé il y a deux semaines pour le cas de victime, tout fonctionne bien. Pour cette phase pilote, l'axe port autonome de Konakry, Yimbaya Marché et l'axe pont 8 novembre Amdalaï-Rompoint via le cimetière de Cameroun sont les grands axes concernés par le projet. À la page santé, parlons des affections buccodentaires devenues d'une manière extrême et préoccupante pour les autorités sanitaires. Pour y remédier, un nouveau programme national de développement de la santé buccodentaire est mis en place. Il vise à moderniser, rendre efficace les structures de santé et former le personnel soignant des maladies dentaires. Aça Amara Tono nous signifie ce reportage. Les pathologies dentaires comme la carie, la parole d'anthopathie, les traumatismes oraux, masiaux, faciaux sont les maladies non transmissibles dont le taux de prévalence reste élevé en Guinée. Pour réduire ces affections buccodentaires dans le pays, les spécialistes adoptent un nouveau programme de lutte. Il faut qu'on multiplie les services, il faut qu'on forme les ressources humaines, qu'on ait des équipements pour que sur toute l'étendue du territoire, la santé soit portée aux populations. Avec l'appui des partenaires, ce programme va aider la Guinée à renforcer ses capacités d'intervention des personnes soignées. Nous sommes prêts avec les partenaires, le partenaire principal qui est l'OMS, à renouveler les équipements de nombre de centres, d'abord partant de Conakry et dans les grandes villes, mais aussi à mettre des équipes sur place qui peuvent faire des recherches d'infections dentaires pour venir en aide. Et comme toutes les autres activités ou tous les autres programmes, l'OMS va dans le détail même accompagner le ministère de la santé, donc le programme, dans la mise en œuvre de ces activités en termes de recherche de financement, donc de mobilisation des ressources, d'apport technique. Deuxième déjà, ce programme s'étend sur une période de cinq ans. Le premier a commencé en 2003 et a pris fin en 2008. Il a permis de faire une analyse des problèmes du code dentaire du pays, ce qui a abouti à l'ouverture du département de dentaire-stomatologie à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour m'y étudier. Les problèmes de santé du cas. Bientôt, la Guinée sera à la pointe de la technologie numérique. Les travaux de déploiement de la fibre optique progressent sur toute l'étendue du territoire national. Déjà, plus de 350 kilomètres sont reliés par le câble numérique. 1 500 ouvriers engagés par la société d'exploitation Backbone sont chargés d'acheminer la fibre dans toutes les localités. Ce grand projet favorisera la puissance et la rapidité à l'accès à l'Internet à haut débit. Mamadou Saliouba. Lancé en 2015, les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent à l'intérieur du pays. Déjà, plus de 350 kilomètres du territoire national sont traversés par le câble numérique. Sur le terrain, 1 500 ouvriers sont déployés pour acheminer la fibre sur l'ensemble du territoire national. Les travaux sont confiés à l'entreprise chinoise Huawei Technologies. La société de gestion et d'exploitation du Backbone contrôle l'évolution des travaux. Cette fibre optique doit être réalisée pour relier les préfectures et quelques grandes villes. En tout et pour tout, ces tranchées concernent à peu près 4 000 kilomètres sur tous les territoires guinéens répartis sur 77 sites. Toutes les préfectures auront des sites. Des grandes villes aussi qui sont situées le long des routes nationales aussi auront des sites. « Le déploiement de la fibre optique dans les différentes localités du pays va favoriser l'accès à Internet à haut débit sur l'ensemble du territoire national mais aussi réduire le coût de la téléphonie en Guinée. » Afrique optique c'est la dernière technologie capable de transporter des milliards et des milliards de données en Wi-Fi en Internet en radio et en téléphonie. Selon les chiffres du département en charge de la télécommunication la Guinée comptait en 2015 plus de 2 millions d'utilisateurs Internet avec 10 millions d'abonnés de la téléphonie mobile. À la fin du déploiement de la fibre optique la Guinée sera à la pointe de la technologie numérique avec un plus grand nombre d'utilisateurs Internet et d'abonnés. L'actualité en Guinée c'est les compteurs électriques prépayés le sujet refait surface mais cette fois avec une série de sensibilisations des populations de Caloum. Des experts ont expliqué aux usagers le bien fondé des compteurs NAFA qui selon eux résolvent la problématique de l'accessibilité du courant pour tous. Marie-Angélique Bangoura pour plus d'explications. Assurer une meilleure gestion du courant électrique est le mot d'ordre de l'éligé électricité de Guinée. Pour cela la société compte relancer son projet de distribution des compteurs prépayés. Ici à la Blue Zone les jeunes de Caloum sont sensibilisés sur les détails du projet. La démarche vise à faire adhérer ces jeunes à la nouvelle politique du gouvernement en matière de dessert électrique. Je suis en phase avec ma clientèle parce que chez moi le client il est au coeur de toutes mes activités. je ne peux pas proposer quelque chose à la clientèle si je ne mesure pas la valeur ajoutée pour cette clientèle. C'est après toutes ces analyses que ces compteurs après paiement vont leur procurer tout le bonheur qu'ils souhaitent dans le domaine de l'énergie. et je profite pour demander à chacun de consommer ce qu'il a réellement besoin de ne pas consommer ce qu'il n'a pas besoin. L'énergie est chère c'est une nécessité nous devons rationaliser. N'oubliez pas que l'objectif de toute société de production et de distribution de l'énergie c'est de mieux gérer la demande sur son réseau électrique afin de lui permettre de couvrir entièrement cette demande à la satisfaction de sa clientèle. Et je pense que nous sommes en phase maintenant avec cette jeunesse qui va nous accompagner au sein de toutes les familles pour que les Guinéens découvrent enfin le bonheur. Cet échange apporte plus d'éclairage sur le projet de pose des compteurs prépayés. S'ils ont fait un grand pas nous allons les accompagner aussi. Nous allons organiser porte à porte pour faire comprendre à nos familles les avantages de ces compteurs parce que tout point de fait quand tu es consommateur il faut être acheteur aussi en même temps. Par rapport à ce compteur prépayé par rapport à ma compréhension ça nous permet d'être maître vraiment de sa consommation du courant. EDG et son partenaire Veolia comptent poursuivre la sensibilisation pour toucher plus de population. Avec le compteur prépayé les clients de EDG vont changer de comportement en ne payant que ce qui est consommé. A la suite de ce reportage nous recevons pour vous M. Ablaï Kone il est le responsable du déploiement des compteurs prépayés à la direction commerciale de la société EDG. Bonsoir M. Kone Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. EDG semble changer de stratégie. Pourquoi maintenant ? Oui, on nous dit souvent mieux vaut tard que jamais EDG a pris le cri de coeur de sa population quand nous avons commencé à lancer ses comptes de la prépayement pour la première fois dans la commune de Calonne. Nos clients ont demandé plus d'explications plus d'expositions et de les montrer tous les avantages. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche. C'est pourquoi nous avons changé de stratégie. La campagne de sensibilisation s'étendra sur combien de temps ? Ça prendra le temps qu'il faudra parce que nous proposons à la clientèle un produit qui leur rendra un grand service et il faut que nous retardons là-dessus. Mais aujourd'hui avec la jeunesse de Calonne nous étions en communion. Nous pensons vraiment régler ce problème d'incompréhension le plus rapidement possible. Dites-nous quel est l'avantage lié au compteur à prépaiement ? L'avantage lié au compteur à prépaiement c'est qu'avec le compteur à prépaiement l'électricité est à votre portée vous gérez votre budget suivant votre revenu et vous consommez l'énergie dont vous avez besoin et vous payez ce que vous consommez. Il y a plus de justice plus d'équité et plus de transparence. A votre avis qui gagne véritablement ? Mais c'est le client qui gagne véritablement parce que EDG ne peut pas seul avancer à la vitesse qu'elle souhaitait mais avec la clientèle nous partons très loin. D'accord. Combien de compteurs sont prêts à être installés et à partir de quand cette nouvelle politique rentrira-t-elle en vigueur ? Nous avons des compteurs en stock. Vous savez, les partenaires de développement assistent EDG aujourd'hui à se redresser. Plusieurs projets ont donné des compteurs donc c'est pour toute la population dynéenne les zones qui sont couvertes par l'électricité. Caloum a été choisi parce que pour la première fois c'est cette commune qui avait le courant 24 heures sur 24 et c'est l'une des exigences des compteurs à prépaiement. Nous allons très bientôt vous faire savoir parce que nous avons un planning. Nous visons le mois de mai pour vraiment lancer cette nouvelle opération avec bien sûr l'adhésion de toute la clientèle parce que le client c'est notre raison d'être. On espère bien. Merci à M. Ablaïkone d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'il est le chef projet compteur prépayé de la société EDG. Ouverture de la revue annuelle des radios rurales à Zérecoré cette 19e session qui a regroupé 34 stations de radio rurale avec pour thème la radio rurale de Guinée au cœur de la transformation sociale et économique pour le développement durable. Les 80 participants échangeront sur la gestion, le fonctionnement et les défis de ce médium de proximité ou la voie des 100 voix. Chexen aussi c'est encore. C'est désormais une tradition pour la radio rurale de Guinée la voie des 100 voix de porter chaque année un regard dans le retroviseur pour apprécier son fonctionnement en vue d'apporter des corrections nécessaires pour davantage se rapprocher des communautés. En tant que voie de salut des populations rurales, la radio rurale est le principal artisan de paix et de cohésion sociale d'où le choix du thème la radio rurale de Guinée au cœur des transformations sociales et économiques pour un développement durable. Il y a les stations de radio rurale qui nous rendent compte des activités et des différents problèmes des difficultés que traversent les populations à l'intérieur du pays parce que la vie de la Guinée ce n'est pas seulement à Conakry c'est à l'intérieur du pays dans les villages dans les districts très éloignés. Donc ces problèmes sociaux ces problèmes économiques sont en train n'est-ce pas d'assaillir un peu les populations. Nous avons donc décidé d'améliorer ces performances de demander plus de participation de l'État mais également de nos partenaires pour que la radio atteigne les objectifs qu'elle s'est fixée. Pour sa vocation de facteur de développement et d'éducation communautaire la Voie des Sans Voix bénéficie de l'appui des partenaires qui se réjouissent des progrès enregistrés surtout en cette phase post-Ebola. Nous sommes heureux que la radio rurale ait dans sa méthodologie une approche de s'auto-évaluer pour voir les succès et les réussites voir ce qui a été moins bien fait et projeter son avenir. Ces radios ont contribué à passer des messages allant dans le champ de changements de comportement de santé. Donc c'est d'ailleurs la motivation pour l'UNICEF d'appuyer ces différentes radios. Cette cérémonie qui a connu la présence massive de plusieurs groupes artistiques de Zé-le-Colée a été marquée de plusieurs remises dont celui du secrétaire général. Et puis l'Université Kofi Annan de Guinée et l'École supérieure de l'information de communication et de commerce Boaké en Côte d'Ivoire viennent de signer un accord cadre de coopération. La démarche consiste à mettre à la disposition des étudiants en journalisme un programme harmonieux et adapté aux standards internationaux. compte-rendu Mamadi Gassama. C'est un modèle de coopération sud-sud-réissu. A travers la signature de cet accord cadre de partenariat, l'Université Kofi Annan de Guinée et l'École supérieure d'information, de communication et de commerce de Boaké s'engagent à étoffer leur offre de formation en journalisme. L'École supérieure d'information, de communication et de commerce Afrique basée à Boaké est tout heureuse d'être aux côtés de l'Université Kofi Annan à travers son département en journalisme et communication pour apporter sa capacité à former des jeunes compétents en journalisme, en communication pour le développement, en communication politique, en communication des organisations, en médias et relations publiques. La démarche consiste à mettre à la disposition des étudiants en journalisme un programme harmonisé et adapté aux standards internationaux. Dans le cadre de la démocratie que nous sommes en train de bâtir, les journalistes, comme on le dit, c'est le quatrième pouvoir et si c'est le quatrième pouvoir il faudrait qu'ils soient préparés, les communicants soient préparés et que toutes les activités de formation que nous mettions en place soient des activités de formation de qualité. En s'engageant dans cet élan, les responsables de ces deux institutions entendent assurer une formation de qualité à l'élite africaine, un processus qui passe nécessairement par la qualification du système d'enseignement en Afrique. Autre sujet, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale a reçu en audience une délégation militaire malienne. Le renforcement d'une coopération déjà effective était à l'ordre du jour. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. En visite de travail à la République de Guinée, le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants du Mali est reçu par le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays mais aussi la situation des entrepôts maliens en Guinée. Je suis chez moi ici en Guinée et c'est un plaisir d'être là et d'échanger avec mes frères de Guinée sur les préoccupations qui sont les nôtres et je suis heureux d'être là aujourd'hui à ses côtés pour en tout cas continuer à échanger sur les aspects sécuritaires qui sont des préoccupations majeures de nos pays. Mais la raison essentielle de ma visite c'est par rapport aux réalisations qui ont été faites dans le cadre des entrepôts. Je suis ingénieur de formation et je suis avec une équipe technique ici pour voir l'état d'avancement de ces travaux-là et voir si ces travaux sont réceptionnables. Ça réussit à répondre en tout cas aux normes techniques imposées par le concepteur. Au cours de cette rencontre, Dr Mohamed Ghané et son hôte ont réaffirmé leur engagement à œuvrer ensemble dans la lutte contre la nouvelle menace diadiste en vue de préserver la paix dans la sous-région ouest-africaine. Un mot de sport. Les anciens du Afia Football Club errant depuis 1977 pour rendre hommage à leur qualité et mérite et pour qu'ils vivent à jamais. Les différents secteurs du stade du 28 septembre porteront désormais leur nom. Cette marque d'attention du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique a été couronnée par une lecture du Saint-Courant à la mémoire de ceux disparus. Daudaba. Le Afia 77 a fait parler de la Guinée tout feu, tout flamme sur l'échiquier international en football. Ce triple champion d'Afrique est désormais immortalisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique. Au lieu que nous ayons affaire désormais au secteur 1, secteur 3, secteur 17, il faudrait qu'on ait maintenant des secteurs Maxime, des secteurs Joléa, des secteurs Seruba Bangoura, des secteurs Sherif Suleymane, des secteurs, 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 dont le nom serait donné maintenant à des héros qui ont fait de ce temple du sport africain un temple du souvenir. Voici ces grands sportifs du Afia 77 avec le trophée continental Maître Nabi Kamara, Petit Sori, Papa Kamara, Gibril Diara Beken, Sherif Suleymane, Ballon d'or guinéen, Jean Passe, faisait aussi la fierté de la Guinée. Il y a eu des moments où on a pensé qu'on était dans l'oubliette et tout et tout, mais par réaction quand même nous prouve franchement qu'on est encore dans la tête franchement des organisateurs dans l'espace de cette cérémonie. Vraiment, nous avons voulu en notre manière aussi remercier le ministre actuel qui a pensé à cela. Il y a eu des noms de ceux qui ont quitté le terrain il y a d'ici la 50 à 60 ans. Les noms sont fixés ici définitivement. Donc ça, c'est une première et là, il faut le dire, il faut le remercier de ce qu'il a fait et remercier le peuple de Guinée aussi qu'ils ont toujours soutenu et qu'ils continuent à nous soutenir. Ces différents secteurs du stade qu'ils ont toujours fait vibrer par des victoires portent les noms des anciens du Afia 77. Ils sont désormais immortalisés au stade du 28 septembre par le ministère en charge des sports. Et pour finir, une scène descendue c'est produit ce matin à Caloum. Une famille de 12 membres a vu sa maison ainsi que tout son contenu partir en fumée. Pas de perte en vie humaine mais tenez-vous bien. Les sapeurs pompiers aussitôt appelés venus à la rescousse se sont présentés sans aucune goutte d'eau dans la citerne. Le constat avec nos confrères de la RTG Boulbiné. Dr. Bala Kamara est directeur national de la santé scolaire et universitaire. Depuis 25 ans, il vit avec sa famille à Almanya dans la commune de Caloum. Aujourd'hui, la famille de Dr. Bala est victime d'incendie qui a tout ravagé sous son passage. Pas de perte en vie humaine mais les dégâts causés sont incalculables. Premier appel du Miezin que j'ai été informé par mes enfants comme quoi il y avait une flamme qui était partie du restaurant de mon épouse. On est sortis tous en courant puis on a constaté que la flamme continuait. Le feu était là. Mais du fait que le simple pompier était là maintenant, il n'y avait pas d'eau dans leur véhicule. En partant maintenant pour aller chercher de l'eau, il y a eu que le feu a déjà pris à la maison. Ça peut pompier de la riporne là-bas. Les gens sont là qui sont venus mais il n'y avait pas la possibilité d'éteindre le feu. Dans cette maison, une dizaine de personnes y vivent. Le bâtiment calciné comprend quatre chambres, un salon, un bar-restaurant et un atelier de couture. Selon les informations, un coup-ci qui serait à l'origine du drame. que a très vite pris. Les gens ont juste lu le temps de sortir comme ils étaient vêtus. Donc pour ainsi dire, nous avons tout perdu. On était une douzaine de personnes là-dedans et personne n'a été ni écorché, ni blessé, ni brûlé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Excellency de programme sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada